Parce que le temps est limité, il est extrêmement précieux. Yépa! Comment va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au menu aujourd'hui, le temps file, partage avec vous. Comment investir judicieusement son temps et son argent? Le temps est notre ressource la plus importante. Nous ne pouvons pas le récupérer une fois qu'il est passé. Nous devons donc nous assurer que nous investissons notre temps à bon escient. Vous êtes le seul maître de la façon dont vous investissez votre temps. Et nous devons apprendre à utiliser cet atout important. Et c'est la même chose avec l'argent mal investi. Chaque année, chaque mois, chaque jour, beaucoup de gens gaspillent du temps. Et de l'argent dans des activités improductives. Vous avez dépensé de l'argent pour des choses stupides et vous l'avez regretté. Beaucoup d'entre nous ont dépensé de l'argent. Et ont fini par se demander à quoi ils pouvaient bien penser. Il faut que ça s'arrête maintenant, vous ne pensez pas? Dans cette vidéo, nous allons vous évoquer exactement comment investir son temps et son argent à court-moyen-long terme. Alors prenez un stylo et un carnet. Détendez-vous, concentrez-vous et prenez des notes. Le monde tourne toujours, le temps file, prévenez les autres. 1. Investissement de l'argent à court terme Dans ce cas, parler de l'argent à court signifie que vous voyez les faits immédiatement. Vous investissez l'argent maintenant et obtenez le retour le jour même. Votre stratégie d'investissement ici est d'acquérir des outils qui vous donnent un effet de levier. Dans notre cas, par exemple, l'un de nos investissements en argent à court terme fut un investissement d'une somme rondelette inattendue. Dans un compte d'épargne à haut rendement Un compte d'épargne à haut rendement fonctionne bien pour les investisseurs peu enclins au risque. Et surtout pour ceux qui ont besoin d'argent à court terme et veulent éviter le risque de ne pas récupérer leur argent. Nous avons une rentrée d'argent plus importante que prévue. Au lieu de le laisser sur le compte chèque. Ou de le sortir et de le laisser dans nos poches. Nous l'avons placé à court terme, ce qui nous donne le temps de réfléchir sans avoir à nous précipiter. La chose importante à noter ici est l'effet de levier. Avec cet argent, vous auriez voulu acheter une nouvelle voiture et l'utiliser tout de suite. Mais cela ne vous donne aucun effet de levier. À moins que vous n'en ayez pas ou que vous soyez un critique automobile sur YouTube ou autre. Imaginez une seconde que vous êtes un boulanger. Le pétrin que vous utilisez tous les jours est le point de levier. Un meilleur pétrin donne de meilleurs produits. Vous achetez un pétrin de pointe. Et vous en récoltez les fruits instantanément. Votre budget n'a pas d'importance ici. Ce qui est important, c'est d'identifier les outils dont vous avez besoin pour créer un effet de levier. Et n'ayez pas peur d'investir dans ces outils. Par exemple, si vous étiez un chauffeur Uber là, cet outil pourrait être une voiture. Si vous l'utilisez à chaque fois, cela élargit le champ de vos services. Et il sera probablement rentabilisé au bout d'un ou deux ans. Votre investissement monétaire à court terme n'a pas de date récurrente. Il peut se produire tous les mois ou une fois par an. L'important, c'est que vous puissiez l'utiliser immédiatement et deuxièmement créer un effet de levier. 2. L'argent à moyen terme. La stratégie ici, c'est votre éducation personnelle. Par moyen terme, nous voulons dire que cela prend entre six mois et cinq ans pour l'acquérir et l'assimiler. Nous parlons de cours, de mentorat, de livres, de stages, d'apprentissage, etc. Tout ce qui vous apprend à faire quelque chose vaut la peine d'être investi. C'est ce qui vous rapportera le plus d'argent. Que vous disposiez de 500 euros ou de 50 000 euros. Vous devriez toujours avoir un budget dédié à cela et l'utiliser réellement. Vous ne pouvez pas vous tromper avec ce type d'investissement. Personne ne peut vous enlever vos compétences. Donc faites une liste de cinq investissements dans le domaine éducatif que vous souhaitez que vous pouvez acquérir cette année. Que vous pourrez utiliser au cours des cinq prochaines années pour développer votre expertise et développer votre réseau. S'il y a un événement qui se déroule et que vous pourriez apprendre quelque chose de précieux. Ou rencontrer quelqu'un d'important pour votre entreprise, achetez le billet. S'il y a un livre qui pourrait vous apporter de nouvelles idées, achetez-le. Si quelqu'un a créé un cours sur la façon de faire une chose particulière et que vous en avez besoin, inscrivez-vous à ce programme. Plus tôt cette année, nous avons payé pour une formation e-commerce en ligne avec un grand nom du secteur. Afin d'avoir une perspective sur le sujet. Ces types d'enseignement auront toujours de la valeur. Même si vous n'apprenez rien de nouveau, vous pouvez toujours avoir la confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Et même si ça s'avère être une perte de temps totale, c'est ainsi que le processus fonctionne. Investir sur soi-même a un coût et comme pour chaque action de fait, il y a une part de risque. Pour poursuivre, la formation en ligne e-commerce peut être une perte de temps pour notre intérêt particulier, mais c'est le coût de l'apprentissage. Au moins nous avons pu savoir ce que c'est maintenant. 3. L'argent à long terme Pour votre stratégie à long terme, votre mot-clé est « composé » ou « compounding ». Par long terme nous entendons 10 ans et plus minimum. Maintenant, contrairement à la croyance populaire, c'est en fait la façon la plus simple et la plus directe d'investir. Il n'y a pas de timing du marché, il n'y a pas de formule mathématique. Rien de tout ça, tout ce que vous avez à faire c'est investir dans de bonnes entreprises saines. Et oubliez tout ça, laissez le temps faire son œuvre. Nous ne sommes pas des conseillers financiers et ceci n'est pas un conseil financier. Nous parlons de ce que nous faisons et le partageons. À votre tour, avant d'enclencher la marche avant, vous pouvez facilement, en fait plus ou moins, chercher un bon conseiller pour approfondir le sujet. Sans transition Vous savez ce qui est intéressant et qui est un lien qui entrelace encore plus le temps et l'argent? On vous écoute. Les gestions de l'argent et du temps demandent les mêmes muscles et nécessitent la capacité de planifier, de se concentrer et de retarder la gratification. Quand il s'agit de temps, il y aura toujours des tâches concurrentes et des gens qui se disputent votre temps, il est donc essentiel d'établir constamment des priorités. Tout ce qui concerne le temps, vous devez penser à court, moyen et long terme en même temps. Parce que vous ne pouvez pas savoir quand votre vie se terminera. Mais en même temps, vous devez investir dans de bonnes habitudes, comme si vous alliez vivre 150 ans. Pensez à cela comme à des investissements en temps de premier ordre, qui ne peuvent pas se tromper. Et qui vous rapporteront des dividendes élevés pour une vie plus épanouie. 1. Investir son temps dans ce qui prolonge la vie En consacrant du temps à votre santé, vous ajouterez des jours, des mois ou des années à votre vie. Nous négligeons souvent notre santé jusqu'à ce que nous tombions malades. Mangez sainement, faites de l'exercice, dormez suffisamment, et consultez souvent votre médecin pour préserver votre santé. Le bien-être émotionnel, mental et spirituel vous procureront de nombreuses heures de vie bien vécues. 2. Investir son temps dans la construction des fondations Créez le temps nécessaire pour faire les bons points, et vous vous épargneriez beaucoup de temps, de tracas et généralement de dépenses par la suite. Stephen Covey fait référence à ce concept dans les 7 habitudes des gens les plus efficaces. Selon lui, nous consacrons notre temps principalement à 4 types d'activités, Urgentes et importantes, crise, échéance, extinction des incendies. Non-urgentes et importantes, établir des relations, identifier des opportunités, prévention, planification. Urgent et non-important, interruption, appel téléphonique, réunion. Non-urgents et non-important, TV, e-mail, perte de temps. Selon Covey, nous passons la plupart de notre temps dans les sections 1 et 4, mais le véritable domaine de la croissance personnelle se trouve dans la section 2. 3. Investir son temps dans « ne rien faire » Pour l'équilibre, dans cette vie rapide que la société nous vend, il est normal que les gens aient envie de ne rien faire. Il est normal que les gens apprécient la compagnie des autres, même si c'est sans activités particulières ni même conversations précises. Investir dans des temps à « ne rien faire » nous aidera à ralentir et à expérimenter un rythme de vie différent, dans lequel la valeur du temps n'est pas mesurée par sa productivité. 4. Investir son temps dans des « créations de systèmes » Investir du temps dès le départ pour créer des systèmes plus efficaces, plus organisés, vous gagnerez beaucoup de temps à long terme. 5. Investir son temps dans « du temps d'appoint » Prévoir beaucoup de temps de réserve dans votre emploi du temps et prévenir le « syndrome de la précipitation constante ». C'est un excellent investissement pour vous-même et dans la qualité de vie de ceux qui vous entourent. 6. Investir son temps dans du temps savoureux Apparemment, le fait d'avoir accès aux meilleures choses de la vie peut en fait nuire à votre capacité à profiter des petits plaisirs de la vie. Investir son temps dans du temps pour savourer tous les moments uniques de votre journée vous garantira que vos moments ne passeront pas dans un flou terme. 7. Dépenser votre argent pour investir son temps Vous ne continueriez pas à dépenser ou à mettre de l'argent dans quelque chose. Sans jeter un coup d'œil à la façon dont les choses se passent chaque mois, trimestre ou année, et vous devriez traiter votre temps de la même manière. 5 minutes par jour pour vous assurer que vous avez investi du temps dans quelque chose. 15 minutes par semaine pour regarder ce que vous avez fait la semaine précédente. Et les choses que vous auriez aimé faire et comment vous avez passé votre temps qui vous a rendu le plus heureux. Une heure de calme par mois ou deux à trois heures par saison, avec un journal pour faire le point sur la saison écoulée et écrire comment elle s'est déroulée et comment vous voulez passer votre temps pendant la prochaine saison. Cela s'accorde bien avec le rythme du temps. Par exemple, les vacances peuvent signifier plus de temps à passer avec la famille, la nouvelle année peut être consacrée au travail et il peut y avoir beaucoup de temps libre en été. Un jour par an seul, avec un ami ou avec un partenaire, il est préférable que vous puissiez aller dans un endroit physiquement calme et différent de votre routine habituelle, faire le point sur l'année écoulée et sur la façon dont vous avez dépensé votre temps et votre énergie, faire des projets pour l'année à venir et si vous vous rapprochez de ce qui vous importe vraiment dans la vie. Lorsque quelqu'un vous dit que ce que vous faites est une perte de temps ou une perte d'argent, n'ayez pas peur de repenser à ce que vous faites. En même temps, ne supposez pas que c'est vraiment une perte de temps ou d'argent, car cette définition dépend de vous, pas d'eux. Déterminez votre petite poignée de vraies valeurs fondamentales, suivez-les dans tout ce que vous faites et elles vous mèneront toujours, si Dieu le veut, au succès. Ceci étant dit, merci beaucoup à tous d'avoir regardé et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de lui donner un coup de pouce et de vous abonner à notre chaîne Rejoins notre formidable communauté et faites un maximum de partage dès au bon endroit. pour encore plus de contenu consistant. En attendant la prochaine édition, si Dieu le veut, prenez soin de vous. Le temps file, prévient les autres. • Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.